L'une après l'autre, des prostituées meurent en Europe centrale. Les autorités autrichiennes croient que ces meurtres sont tous l'oeuvre d'un seul homme. Ils n'ont malheureusement pas beaucoup d'expérience en matière de tueurs en Syrie. Ils demandent l'aide d'un expert du FBI pour dresser le profil psychologique du meurtrier. Ce dernier découvre que le même tueur a déjà fait des ravages aux Etats-Unis. Le nombre de ces victimes ne cessera d'augmenter que lorsque le FBI l'aura arrêté. En Autriche, le commerce du sexe est légal. Les prostituées circulent dans les rues et offrent leur service aux hommes prêts à payer. Au cours des années 80, Heidemarie Hammerer était prostituée à Bregenz. C'était une professionnelle depuis près de dix ans. Elle avait l'habitude des demandes particulières. Mais le 5 décembre 1990, l'un de ses clients alla trop loin. Le meurtrier s'empressa de rhabiller sa victime, puis il traîna son corps dans une forêt isolée à 15 kilomètres de la ville où il l'abandonna. On mettrait plus de trois semaines avant de constater qu'il y avait eu un crime. Dans la matinée du 31 décembre, un couple de randonneurs découvrit le corps de Hammerer. Bien qu'il soit resté en plein air pendant tout ce temps, il n'était pratiquement pas décomposé à cause du froid. Les autorités autrichiennes déterminèrent que Hammerer avait été étranglée avec ses propres banylons. Elle avait sans doute été ligotée car il y avait des marques sur ses poignées. Lors de l'autopsie, on ne découvrit aucun fluide séminal sur son corps. On trouva cependant des fibres qui ne provenaient pas de ses vêtements. Elle n'était que la première victime du tueur. Au cours des mois qui suivirent, trois autres prostituées de différentes régions d'Autriche connurent le même sort qu'elles. Brunild Masser fut retrouvée dans le lit d'un cours d'eau près de Grasse. Le corps d'Elfrid et Schrump, également de Grasse, se trouvait dans une forêt avoisinante. Près de Vienne, Sylvia Zagler fut retrouvée dans un bosquet. Ces femmes avaient toutes été retrouvées le corps contusionné. Elles avaient été étranglées à l'aide de leurs banylons et laissées partiellement nues. Elles gisaient face contre terre dans des terrains boisés. La population autrichienne était en état de choc. Le 4 avril 1991, les autorités réunirent les enquêteurs les plus expérimentés pour tenter de résoudre ces meurtres. Les ressemblances entre les cas laissaient croire qu'une seule personne était responsable. Il s'agissait pour l'Autriche du premier cas de tueur en Syrie. Les policiers n'avaient aucune expérience avec ce type de criminel. Ernst Geiger, l'un des détectives les plus réputés du pays, fut assigné à la coordination de la chasse à l'homme. « Nous n'avions aucune piste intéressante. Toute menait à des cul-de-sac. Nous ne disposions d'aucun suspect non plus. » L'enquête profita d'un premier coup de chance lorsqu'un policier retraité prit connaissance des meurtres dans un quotidien de Salzbourg. Ces cas ressemblaient étrangement à une enquête qu'il avait résolue en 1974. Le détective Geiger reçut un appel téléphonique de cet ex-policier. Quinze ans plus tôt, une jeune femme avait été étranglée avec un de ses sous-vêtements et on l'avait abandonnée dans les bois exactement comme les victimes récentes. Le meurtrier avait été arrêté et condamné, mais on l'avait remis en liberté conditionnelle depuis peu. Le détective Geiger prit en note le nom de l'ex-détenu, Johan Jack Unterweger. Jack Unterweger avait été remis en liberté conditionnelle après 15 ans d'incarcération pour le meurtre d'une jeune femme. Au cours de son séjour en prison, il était devenu un écrivain de renom. Se pouvait-il que cet auteur à succès fût également un tueur en Syrie ? Geiger et son équipe examinèrent les antécédents de ce journaliste. Jusqu'en 1990, Jack Unterweger avait eu une vie difficile. Il était né en Allemagne d'une mère prostituée qu'il avait abandonnée en bas âge. Il avait été victime d'abus sexuels, négligé, vivant d'un foyer à l'autre. À l'adolescence, Jack commença à exprimer la rage qu'il ressentait suite à son enfance tragique. À 25 ans, cette violence lui coûta une peine d'emprisonnement, à vie. Unterweger poursuivit ses études au cours de sa détention et il se mit à l'écriture. Il publia des lettres, des pièces de théâtre, des nouvelles ainsi que son autobiographie. Dans cet ouvrage, qui allait devenir un best-seller, Unterweger se décrivait comme une victime. Les critiques et le public avaient de l'admiration pour cet auteur si honnête qui affrontait son passé avec autant de courage. Le monde de la littérature croyait qu'il avait été sauvé par l'art. Bientôt, les médias et le public exercèrent des pressions pour que sa peine d'emprisonnement à vie soit commuée en une peine moins sévère. Le 12 mai 1990, les autorités autrichiennes révisèrent finalement sa condamnation. Cet Autrichien de 40 ans fut libéré de prison. Il était maintenant un homme libre, résolu à ne plus jamais passer un jour derrière les barreaux. Peu après sa mise en liberté, un magazine allemand l'engagea pour couvrir les meurtres des prostituées. Il promit de donner une dimension sociale à ses articles. Il déclara à son éditeur qu'il désirait donner une voix aux démunis des bas-fonds de la société dont il avait lui-même déjà fait partie. En juillet 1991, deux autres prostituées furent trouvées étranglées. Le psychologue Tom Wheeler, du service des enquêtes criminelles de l'Autriche, se joignit à l'escouade spéciale. Quand nous avons commencé l'enquête entourant Jack Unterweger, la situation était assez délicate parce que tous ses amis œuvraient dans le monde des médias et ils ne pouvaient concevoir qu'il soit un criminel. Même au sein de la police, seule une poignée d'enquêteurs croyaient que ce journaliste célèbre était peut-être un suspect. En examinant des reçus et des relevés de voyage, Geiger et Wheeler constatèrent cependant que Unterweger s'était trouvé dans chacune des villes où les meurtres avaient eu lieu. Cela pouvait cependant s'expliquer du fait qu'il était journaliste et qu'il couvrait la nouvelle. Pourtant, comment expliquer qu'il s'y trouvait toujours avant que les meurtres aient lieu ? Unterweger était allé à Prague en septembre 1990. Juste avant le meurtre de Blanka Bokava, une Tchécoslovaque étranglée avec un vanillon. Elle était la première victime de cette série qui s'élevait maintenant à sept. Il était tout de même étonnant que Jack se trouve à Prague, ou dans l'ouest de l'Autriche, ou alors dans le sud, exactement au moment où l'on découvrait un cadavre en forêt. En Autriche, une autre femme, Regina Prem, avait été portée disparue quelques mois plus tôt. Elle était présumée morte. Ses proches attendaient désespérément des nouvelles. En octobre 1991, son mari reçut un appel téléphonique troublant, d'autant plus que sa ligne téléphonique était confidentielle. L'homme au bout du fil lui dit qu'il était le meurtrier de Regina. Il lui décrivit ses vêtements. Il déclara que Dieu lui avait donné l'ordre d'immoler Regina. Il poursuivit en disant qu'il l'avait laissé sur place en tournant son visage face contre terre, en direction des enfers. L'appel était une torture affreuse pour cet homme déjà traumatisé par la disparition de sa femme. Lorsque les policiers recueillirent son corps, ils purent confirmer que Regina Prem était bien la huitième victime du tueur en série. Cette découverte ne les rapprochait malheureusement pas davantage du meurtrier. Vienne, le 22 octobre 1991. Les autorités autrichiennes interrogèrent Hunter Weger pour la première fois. Il n'avait aucune preuve de sa culpabilité, mais ils espéraient obtenir ses aveux. Il reconnut avoir interrogé des prostituées dans le cadre de son travail et d'avoir payé pour des services sexuels, mais il n'y a qu'à connaître les victimes. Bien que ses alibis ne fussent pas solides, les enquêteurs n'avaient d'autre choix que de le remettre en liberté. Les preuves accumulées contre lui étaient indirectes et le public l'appuyait. Muehler et Geiger étaient quant à eux persuadés de la culpabilité d'Hunter Weger et ils continuèrent à fouiller son passé. Ils retracèrent la voiture qu'il conduisait à sa sortie de prison. Comme il l'avait vendu un an plus tôt, les chances de trouver des indices valables étaient minces. Les experts ne trouvèrent qu'un fragment de cheveux. Même si cela serait peut-être inutile, ils envoyèrent le fragment au laboratoire de l'université de Berne pour analyse. Par bonheur, il restait assez de racines du cheveu pour en extraire l'ADN. On compara ensuite ce code génétique à celui des victimes. L'ADN de l'échantillon correspondait à la première victime de Prague, Blanca Boccava, tuée en septembre 1990. Les enquêteurs avaient enfin un indice solide. Mais cela ne prouvait qu'une chose. Que la victime s'était déjà trouvée à bord de la voiture au moment où elle appartenait à Jack. Les experts devaient trouver des preuves plus incriminantes. De retour au poste de police, Geiger questionna des prostituées autrichiennes. Elles reconnurent qu'Hunter Weger était un client régulier et qu'il exigeait d'elle qu'elle soit menottée au cours de la relation. De façon plus significative, l'une d'entre elles se rappelait l'avoir aperçue s'approcher de l'une de ses amies, Heidemarie Hammerer, la première victime découverte à Bregenz. Elle déclara qu'il portait une veste de cuir brun au cours de cette soirée. Sur la base de cette identification et du cheveu trouvé dans la voiture d'Hunter Weger, Geiger put obtenir le mandat de perquisition de son appartement. Jack, Unterweger ! On le sait ! Unterweger n'était pas là quand la police se présenta chez lui. Les policiers réquisitionnèrent certains de ses vêtements, notamment une veste de cuir brun pour les soumettre à des analyses. Un des détectives trouva des reçus dans une poubelle. Il provenait d'un restaurant de fruits de mer à Malibu, en Californie, et qui était daté de neuf mois plus tôt. Jack Unterweger était allé aux Etats-Unis. Au bout du compte, la fouille de l'appartement donna cependant des résultats plutôt décevants. Rien ne prouvait formellement l'implication d'Under Weger dans les meurtres. Les indices étaient trop minces pour permettre aux détectives d'obtenir un mandat d'arrêt. Ils durent abandonner l'enquête. Encore une fois, Jack Unterweger avait une longueur d'avance sur eux. Pour l'arrêter, Geiger devrait obtenir la participation d'enquêteurs plus expérimentés en matière de tueurs en série. Il contacta le FBI. Des enquêteurs autrichiens se rendirent à l'ambassade américaine. Ils y rencontrèrent l'attaché Julian Sliscoe, un agent du FBI qui travaillait à partir de Vienne. Sliscoe entra en contact avec le service des sciences comportementales du FBI à Quantico, en Virginie. L'agent Greg McGrary prit son appel. McGrary est maintenant à la retraite. Il a cependant passé les dix dernières années de sa carrière à mettre sur pied le service des sciences comportementales du FBI. Les Autrichiens nous ont contactés dans l'espoir de profiter de notre expérience relativement aux enquêtes de meurtres en série. C'était leur première enquête sur un tel cas. Mais Grary accepta de venir en aide aux Autrichiens. Il les aiderait d'abord à établir si un seul individu était responsable de tous ces meurtres. Geiger révéla à Sliscoe, comme Terweger était allé à Los Angeles l'été précédent. Cette dernière envoyait un telex en Californie pour en informer les autorités locales. Au cours des jours suivants, Gregor et Mueller se préparèrent à leur rencontre avec les responsables du FBI. Ils prirent soin de prendre les rapports des scènes de crime, les rapports d'autopsie et les photos. Un détective de Californie, Ted Miller, se mit en contact avec eux. Son collègue Jim Harper et lui avaient travaillé pendant plusieurs mois sur une série de meurtres non résolus. Ces homicides étaient semblables aux meurtres commis en Europe et pour lesquels on soupçonnait Jack Hunter Weger. Cela a tout de suite mis le feu aux poudres. C'était incroyable. Nous avions travaillé huit mois sur cette enquête. Nous n'avions aucun suspect en vue. La série de meurtres s'était arrêtée. Et puis, tout à coup, l'enquête a eu ce nouvel élan. Les enquêteurs autrichiens comparèrent leurs notes à celles de leurs homologues américains. Il y avait des ressemblances très nettes entre les cas. Les victimes étaient toutes des prostituées. On les avait étranglées avec un de leurs sous-vêtements et abandonné leur corps dans des endroits isolés. Miller et Harper reconstituèrent les allées et venues du suspect en Californie. Ils vérifièrent auprès des lignes aériennes, des entreprises de location d'autos et des hôtels. À partir des données obtenues, ils purent établir l'état des déplacements d'Hunter Weger. Il est venu à Los Angeles en vacances au mois de juin 1991. Il est arrivé vers le 2 ou le 3 juin et est reparti le 17 juillet. Au cours de son séjour, Hunter Weger avait même visité le quartier général de la police de Los Angeles. Il était entré dans le bureau des relations publiques et avait présenté sa carte de journaliste. Il désirait participer à un programme spécial mis sur pied par la police. Ce programme permet aux civils d'accompagner les policiers lors de leur patrouille. Comme les papiers de Jack étaient tous valides, sa requête fut acceptée. Jack, Jack, Unterweger. Hunter Weger soutenait qu'il rédigeait un article pour un magazine allemand sur les différences entre prostitution américaine et européenne. Il désirait connaître les quartiers fréquentés par les prostituées. Les agents lui montrèrent les coins les plus chauds de Los Angeles. Le détective Jim Harper nous raconte. Quand on visite une grande ville comme Los Angeles, on sait bien que les prostituées ne sont pas partout. Il faut savoir où les trouver. Il n'y a pas de meilleure façon pour cela que de monter à bord d'une voiture de police. Des témoins aperçurent Shannon Exclay, 20 ans, pour la dernière fois au coin de la 7e rue et de Main Street. Elle avait fait une fugue de chez ses parents à l'âge de 16 ans et se prostituait depuis. Elle mourut le 2 juin 1991. On trouva sa dépouille avec son soutien-gorge enroulé autour du cou. Des marques sur ses pieds indiquaient qu'on l'avait étranglé, puis qu'on avait traîné son corps sur une distance de 15 mètres pour l'abandonner à l'endroit où il avait été découvert. Des experts légistes découvrirent du sperme provenant de 7 individus. Malheureusement, les détectives de Los Angeles ne disposaient pas d'un suspect pour effectuer des comparaisons génétiques. Dix jours plus tard, les enquêteurs trouvèrent le corps d'une autre prostituée, Irene Rodriguez. Son cadavre était dissimulé derrière un camion à seulement 2 kilomètres de l'endroit où le corps d'Exclie avait été abandonné. Comme la première victime, le tueur avait étranglé Rodriguez avec son propre soutien-gorge. De plus, la dernière fois qu'on l'avait vue, elle se trouvait également au coin de la 7e rue et de Main Street. Les policiers découvrirent Hunter Wager vivait dans ce même quartier. Il avait loué une chambre au Cécile Hotel, au 643 South Main Street, soit juste au coin de la 7e rue. C'est à cet endroit que les deux victimes ont été vues pour la dernière fois. Une troisième victime, Sherry Long, fut trouvée morte près de Malibu moins de deux semaines plus tard. Une fois encore, Hunter Wager avait loué une chambre dans le secteur où l'on avait vu Long pour la dernière fois. Autour de son cou, son soutien-gorge était enroulé et noué très serré. Le détective Jim Harper fut frappé par cette méthode de strangulation particulière. Je n'avais jamais rien vu de tel. Le meurtrier avait pris beaucoup de temps à passer ce soutien-gorge autour du cou de la victime et à le nouer. L'experte Lynn Harrold compara les nœuds pour voir s'ils présentaient des similitudes. Pour faire les nœuds, le meurtrier devait défaire le soutien-gorge d'une façon particulière. Il ne faisait pas qu'un nœud plat. Ils retiraient d'abord l'élastique de la courroie gauche, ce qui rendait plutôt invraisemblable la possibilité que trois individus différents aient ainsi pu, au hasard, étranger trois personnes de cette façon particulière. Greger et Mueller ajoutèrent à leur dossier existant les informations obtenues du service de police de Los Angeles et ils s'envolèrent vers la Virginie. Ils espéraient que les experts du FBI pourraient leur dire si un seul homme était l'auteur de ces onze meurtres. De l'autre côté de l'Atlantique, en Autriche, Jack Hunterweger était toujours une personnalité bien en vue. Les articles de ce journaliste vedette étaient publiés régulièrement et il faisait de nombreuses apparitions à la télévision pour parler des meurtres. Il déclara en onde que la police autrichienne était constituée d'incapables et qu'on se servait de lui comme d'un bouc émissaire. Hunterweger clamait à qui voulait l'entendre que les autorités étaient résolues à le remettre derrière les barreaux, quitte à inventer une preuve si nécessaire pour lui attribuer la responsabilité de ses crimes sordides. Le journaliste était populaire auprès du public en général et aussi dans les boîtes de nuit qu'il fréquentait. Ses nombreuses admiratrices lui trouvaient un certain charme. Il se moquait des policiers qui n'avaient aucune preuve contre lui et qui par conséquent ne pourraient jamais réussir à lui faire reprendre le chemin de la prison. En août 1992, les détectives autrichiens arrivèrent à Quantico en Virginie. Ils venaient y rencontrer un psychologue expérimenté. Ils comptaient sur lui pour les aider à mettre la main au collet d'un tueur en série soupçonné du meurtre de onze prostituées. Les deux détectives autrichiens avaient emporté avec eux douze boîtes de documents. L'agent spécial Greg McGreary refusa de prendre connaissance des détails concernant le suspect principal, Jack Hunterweger. Il voulait éviter de se faire une idée préconçue qui viendrait biaiser son analyse. McGreary désirait plutôt centrer son attention sur les victimes. Je voulais examiner les dossiers de tous les homicides. La description des victimes, leur antécédent, leur histoire, la méthode utilisée pour les tuer, les rapports d'autopsie, les photos des scènes de crime. Bref, tout ce qui était disponible du point de vue de l'investigation. Je ne voulais pas qu'on me donne d'informations à propos du suspect. Nous devions nous faire une idée objective de ces cas pour déterminer s'ils étaient reliés entre eux et quel était le type de criminel impliqué dans ces meurtres. Au départ, il fallait éviter de présupposer que les crimes étaient reliés entre eux. McGreary les compara et examina les similitudes. Il s'assura qu'ils présentaient suffisamment de caractéristiques particulières avant de conclure qu'ils avaient été commis par un seul individu. Il se mit ensuite à la recherche d'une sorte d'empreinte comportementale, une signature que l'on retrouverait dans tous les meurtres. Pour trouver la signature d'un meurtre, on commence par en évaluer les aspects comportementaux. Parfois, c'est un événement unique, mais le plus souvent, on retrouve la même série de comportements d'un crime à un autre. C'est en nous basant sur les agissements du criminel qu'on peut ensuite dresser des liens entre les cas. McGreary examina les séries de comportements. Il examina tous les détails de la vie des 11 femmes. Sauf la première victime à Prague, elles étaient toutes des prostituées à temps plein. Une amie de Blanca Boccava l'avait vue pour la dernière fois le 14 septembre 1990, au moment où elle quittait un bar de Prague. Boccava était vendeuse dans une boucherie. Il lui arrivait cependant à l'occasion d'avoir des relations sexuelles contre de l'argent. Son corps avait été abandonné au bord de la rivière Vladva, dans un boisé près de chez elle. Le meurtrier l'avait étranglé à l'aide de ses banilons. Il l'avait laissé nu et caché son corps sous des branchailles. Il avait jeté ses vêtements et ses papiers d'identité dans la rivière. Heidemarie Amrheur, la première victime trouvée par les autorités autrichiennes, se prostituait officiellement depuis dix ans. À ses débuts, elle avait eu des clients violents. Elle était devenue plus prudente ensuite. On l'avait vue pour la dernière fois le 5 décembre 1990, à côté de l'entrée d'un stationnement intérieur. Comme les cinq autres victimes, on retrouva le corps de Amrheur en forêt près d'un cours d'eau. Toutes ces femmes avaient des blessures au poignet et au bras. On n'avait cependant pas trouvé de traces de sperme sur les victimes européennes. Pour l'expert, cela pouvait signifier que le meurtrier était impuissant et qu'il manquait d'assurance relativement à sa virilité. Comme il ne parvenait pas à avoir une véritable relation sexuelle avec ses partenaires, en dépit du fait qu'il avait été stimulé sexuellement, il devenait enragé et il étranglait ses femmes qui l'accusaient de l'avoir humiliée. Il abandonnait ensuite leur cadavre dans des positions dégradantes. L'équipe d'experts se tourna ensuite vers les victimes de Los Angeles. Ces cas ressemblaient-ils à ceux d'Europe ? Shannon Hickley avait été trouvée face contre terre dans un terrain gazonné près d'une sortie de l'autoroute. Elle ne portait qu'un t-shirt et une paire de chaussettes. On avait traîné son corps sur une distance de 15 mètres, soit de la chaussée à l'endroit où son corps avait été trouvé. Elle avait été étranglée avec son soutien-gorge. Tout comme les autres meurtres commis à Los Angeles, ce crime démontrait que le meurtrier avait certaines préférences et que la violence en elle-même était devenue pour lui une sorte de stimulation sexuelle. Nous avons vite constaté que le mode d'opération était le même pour tous ces homicides, que c'était devenu comme un rituel. Les femmes avaient des modes de vie similaires, en ce sens qu'elles étaient prostituées ou échangées des faveurs sexuelles contre de l'argent. Quand le meurtrier entrait en contact avec elles, elles étaient dans la rue. Il les attirait sur l'oisement. Personne ne les avait vus monter à bord de sa voiture. Il les conduisait ensuite dans un secteur isolé. Il les tuait en les étranglant avec un de leurs vêtements. Ensuite, il abandonnait leur corps dans la nature sans avoir eu de relation sexuelle avec elles. Une semaine de travail suffit à McGreary pour qu'il soit convaincu qu'un seul individu avait commis ses meurtres. L'agent du FBI et les détectives autrichiens passèrent la semaine suivante à dresser le portrait de l'assayant. Il se déplaçait facilement. C'était un homme d'âge mûr, intelligent, sophistiqué et méthodique. Pour le psychologue judiciaire Tom Mueller, Jack Unterweger correspondait en tout point à ce portrait. Je dirais que Jack était un très bon exemple du meurtrier méthodique. Je dirais même que c'était l'exemple typique pour un psychologue. Il comprenait les besoins des autres. Il pouvait facilement s'approcher des gens, les écouter et ensuite les manipuler. Mais comment un même individu avait-il pu commettre des meurtres sur deux continents ? Il y avait des victimes en Tchécoslovaquie, en Autriche et aux Etats-Unis. Sauf exception, les tueurs en Syrie restent généralement dans la même région et ils choisissent leurs victimes dans une zone qui leur est familière. Un détail permettait toutefois de croire que le meurtrier s'était peut-être déplacé. Le psychologue compara les dates des allées et venues d'Hunterweger à la chronologie des meurtres. J'ai superposé les dates des déplacements de Jack Hunterweger à celles des meurtres et j'ai constaté que tout correspondait parfaitement. Ça a été un moment très satisfaisant. Je disposais d'un suspect dont les allées et venues correspondaient parfaitement avec chacun des homicides et qui en plus avait déjà commis un premier meurtre pour lequel il avait été condamné et qui ressemblait étrangement à ces homicides-ci. On pouvait prouver sa présence dans un lieu chaque fois qu'un crime avait été commis. Jack Hunterweger était soit l'homme le plus malchanceux du monde de s'être ainsi trouvé à ces endroits, soit le meilleur suspect possible. En Autriche, Hunterweger continuait de profiter de sa notoriété et de sa liberté. De nombreuses femmes le trouvaient attirant, en dépit du fait que cet ex-prisonnier était soupçonné de meurtre. Cette fascination du public intriguait le détective Fred Miller. Jack Hunterweger pouvait à la fois avoir une relation normale avec une femme et être un monstre de cruauté capable de tuer d'autres femmes. L'étudiante Bianca Amrach fut parmi les femmes à tomber sous le charme d'Hunterweger. Cette jeune serveuse de 18 ans travaillait au bar qu'il fréquentait. Elle fut flattée de l'attention que lui portait le célèbre écrivain. Il lui confia qu'il était là de toute cette publicité en Autriche et qu'il songeait quitter le pays, peut-être pour s'installer en Suisse. Elle accepta de le suivre, peu importe où il irait. Pendant ce temps, les techniciens du laboratoire terminèrent l'analyse des fibres des vêtements confisqués dans l'appartement d'Hunterweger quelques semaines plus tôt. Ils obtinrent des résultats positifs. Les fibres de la doublure de la veste de cuir brun étaient identiques à celles recueillies sur le corps de Heidemarie Hammerer. C'était le premier lien concret entre le suspect et l'une des victimes. Les enquêteurs espéraient maintenant trouver des liens avec chacune des autres victimes. Le FBI disposait d'un nouvel outil qui pouvait donner des résultats concluants. Il s'agissait d'un logiciel contenant les données de 10 000 meurtres résolus et non résolus aux États-Unis. Un programmeur introduisit les données de tous les cas d'Europe et de Los Angeles. Ces détails incluaient la façon dont les victimes avaient été tuées, l'endroit de leur disparition et celui où l'on avait retrouvé leur corps. En tenant compte de 15 critères différents, le programmeur commanda à l'ordinateur d'établir un lien entre les meurtres. 48 heures plus tard, il convoqua les détectives. Les résultats étaient concluants. L'ordinateur avait statistiquement relié les 11 meurtres. Cela signifiait que Jack Hunterweger était l'auteur de tous ces meurtres. Grâce à ses ressources, le FBI fournissait des preuves très convaincantes aux Autrichiens pour consolider leur enquête sur Hunterweger. Ce dernier était cependant toujours introuvable. Les détectives autrichiens rentrèrent dans leur pays. Munis du profil du FBI, ils obtinrent le mandat d'arrestation de Johann Jack Hunterweger. On dépêcha de nouveau des policiers chez le journaliste. Jack avait laissé son appartement. Geiger téléphona à son bureau et il ordonna à l'équipe en fonction de faire surveiller toutes les voies de sortie d'Autriche. En l'espace de quelques heures, toutes les gares et tous les aéroports furent fouillés. Il n'y avait aucune trace d'Hunterweger. Le tueur en Syrie avait disparu. Il était parti avec la jeune Bianca Mourac. Les autorités autrichiennes ne pouvaient plus l'atteindre. Jack Hunterweger est un bon exemple d'un psychopathe intelligent. Il est devenu un auteur à succès de romans et de pièces de théâtre. Mais les psychopathes sont très manipulateurs et ils sont extrêmement habiles pour berner les autres. De passage à Paris, Jack téléphona lors de la diffusion d'une émission de télévision pour clamer son innocence. Il déclara que sa fuite n'était pas un aveu de culpabilité, mais plutôt une tentative de fuir le complot de la police visant à le faire emprisonner. Il promit de retourner en Autriche et de répondre à toutes les questions qu'on lui poserait à condition que le mandat d'arrestation soit retiré. Malgré cet appel, les policiers autrichiens n'avaient pas la moindre idée de l'endroit où ils se tairaient. À Vienne, les enquêteurs interrogèrent ses amis. Ces derniers apprirent, imperturbables, qu'il avait été accusé de nombreux meurtres. Ils dirent que Jack était parti quelques jours en Amérique avec une certaine Bianca Mrak, une ancienne serveuse du bar qu'il fréquentait. Bianca vivait semble-t-il avec sa mère. Geiger rendit donc visite à Mme Mrak. Elle reconnut qu'elle avait parlé au couple de fugitifs et qu'elle leur avait envoyé de l'argent sous forme de transfert bancaire. Ils se trouvaient à New York et s'apprêtaient à se rendre en Floride. Geiger demanda à Mme Mrak de l'appeler dès qu'elle parlerait à sa fille. Elle accepta. Quelques jours plus tard, elle reçut un appel de sa fille à Miami. Ils avaient encore besoin d'argent. Mme Mrak informa immédiatement la police autrichienne. Des officiers de la police fédérale américaine attendaient l'arrivée du couple à la banque Western Union. Ils identifièrent le couple qui arrivait en voiture. Hunter Weiger fut arrêté rapidement. Il fut mis en détention à Miami en attente de son extradition. Il faisait face à des accusations de meurtre en Autriche et en Californie. Le détective Fred Miller de Los Angeles s'entretint de l'affaire avec ses homologues autrichiens. Après l'arrestation de Jack à Miami, nous étions en contact quotidien avec les autorités autrichiennes. Nous tentions de réunir les informations dont ils disposaient et les nôtres relatives au meurtre de Californie. Des membres de la police autrichienne sont venus à quelques reprises à Los Angeles. Ils nous ont fourni le matériel dont nous avions besoin, photos des scènes de crime et informations à propos des victimes et de Jack. Les autorités autrichiennes désiraient faire comparaître Hunter Wager pour les 11 meurtres. Mais ils savaient que cela risquait d'être difficile. Pour le public autrichien, Jack était une célébrité. Il fallait changer cette image et démontrer qu'en réalité, le suspect était un homme cruel et sombre. Ce qui est intéressant, avec Jack, si l'on examine des photos prises à divers moments de sa vie, c'est que très souvent, il est bien habillé et porte même un nœud papillon. Il a un visage jeune, presque innocent. Mais si on le voit sans sa chemise et qu'on regarde ses tatouages diaboliques qui sont typiques de la plupart des prisonniers violents, on perçoit la dichotomie entre l'apparence extérieure de Jack et sa psychopathologie secrète. Les détectives du service de police de Los Angeles obtinrent un mandat les autorisant à recueillir des échantillons de tissus humains de leurs prisonniers. À Miami, une technicienne fit une prise de sang à Hunter Weger. Elle prit aussi un échantillon de ses cheveux et de sa salive en vue de trouver son code génétique. Ces échantillons furent ensuite envoyés à Los Angeles pour analyse. L'ADN du suspect était identique aux spermes trouvés sur Shannon X. Clay. Cependant, il y avait des traces de sperme de six autres hommes sur le corps de la victime et on n'avait trouvé aucune trace de fluide séminal sur les deux autres prostituées américaines. Jack Hunter Weger était inquiet car il risquait d'être envoyé en Californie où la peine de mort est légale. Il ne voulait pas mourir dans une chambre à gaz. S'il retournait en Autriche, toutefois, il serait accusé des 11 meurtres. Le psychologue judiciaire Tom Mueller nous explique. Lorsqu'un citoyen autrichien commet un crime, peu importe où il se trouve dans le monde, il continue à relever de la justice autrichienne. Les autorités américaines ont donc accepté de renvoyer Hunter Weger dans son pays. En retournant dans son pays natal, ce dernier dut faire face à 11 chefs d'accusation d'homicide, dont ceux de 7 femmes qui avaient été tuées en Autriche. Ces accusations ne diminuèrent en rien l'appui des médias envers le journaliste. Au cours de sa détention avant le procès, Jack continua de clamer que les policiers avaient tramé un complot contre lui. Au bulletin de nouvelles, on parlait abondamment de son cas. C'est dans cette atmosphère survoltée que les procureurs d'Autriche se préparèrent au procès. pour gagner cette cause, il devait disposer d'un dossier à toute épreuve. Le détective Jim Harper de Los Angeles se rendit à Vienne pour témoigner au procès. Le seul procès auquel on peut le comparer est celui d'O.J. Simpson à Los Angeles. C'était très médiatisé. On en parlait dans tous les journaux. Cela faisait la marchette. Quand nous sommes arrivés à Vienne pour témoigner, nous avons remarqué que nous faisions nous-mêmes la une des journaux. Le procès fut présidé par trois juges. La poursuite disposait de peu d'indices. On comptait principalement sur le profil comportemental dressé par l'expert McGreary. Il était crucial de démontrer le lien entre tous ces crimes d'un point de vue comportemental. C'était la seule façon de prouver la culpabilité de Jack. C'est donc devenu l'aspect le plus critique de son accusation. Par son témoignage, l'expert McGreary démontra finalement qu'il y avait un lien entre toutes les victimes. La piste de cadavre laissée par Jack Hunter Wager se poursuivait outre-Atlantique. Là où il se trouvait, des femmes étaient assassinées. Lors de son séjour à Los Angeles, trois prostituées avaient été trouvées mortes. Et les meurtres ressemblaient de façon troublante à ceux d'Europe. Shannon Exclay et deux autres prostituées américaines avaient été étranglées à mort. Leur assaillants s'étaient servis de leur soutien-gorge pour les étrangler. Les nœuds étaient identiques à ceux des bas nylon en Europe. Pour McGreary, la probabilité que deux individus différents aient commis ces meurtres était négligeable. quels étaient les chances qu'un autre meurtrier choisisse non seulement d'étrangler ses victimes avec un de ses sous-vêtements, mais qu'il fasse exactement les nœuds de la même façon. Il est très peu probable que deux criminels puissent commettre des crimes aussi ressemblants. L'avocat de l'accusé plaida qu'il y avait bien une différence puisque les victimes de Los Angeles avaient été étranglées à l'aide de leur soutien-gorge et celle d'Europe avec leur bas nylon. McGreary répondit alors que les prostituées européennes ne portent habituellement pas de soutien-gorge. Ce qui importait pour le meurtrier, c'était d'utiliser la lingerie intime de sa victime. On fit ensuite comparaitre l'experte Lynn Harold à la barre. On lui demanda de comparer les nœuds des bas nylon à ceux des soutien-gorge. Pour ce qui est des bas nylon, il se servait d'abord d'une des deux jambes. Il repliait la seconde sur elle-même pour former une boucle en épingle à cheveux de manière à pouvoir disposer d'une troisième bande de tissu pour faire une tresse. Cette façon de faire était semblable à celle des soutien-gorge, au moins dans un des cas. Il se servait des deux bandes élastiques et de la bretelle gauche comme troisième bande de tissu pour faire la tresse. Le procès prit fin au bout de deux mois et demi. Le 28 juin 1994, le jury de grâce trouva Johan Jack Unterweger coupable de neuf des onze meurtres. Les deux autres victimes étaient dans un état de décomposition trop avancé pour qu'on puisse s'en servir comme élément de preuve. Ce verdict signifiait que Unterweger passerait le restant de ses jours en prison, même s'il s'était déjà juré de ne plus jamais être un seul jour derrière les barreaux. Il a toutefois fini par avoir le dernier mot. Il s'est étranglé avec un ruban de nylon prélevé à même son uniforme. On associe généralement le suicide à une période dépressive ou au fait que quelqu'un éprouve de la honte ou de la culpabilité ou même une sorte de remords. Ce n'était pas du tout le cas de Jack Unterweger. Les psychopathes de sa trempe aiment avoir le contrôle. C'était comme une sorte de défi, une façon de reprendre le contrôle à l'État ou aux autorités. Il n'entendait pas qu'on le contraigne à passer le reste de ses jours en prison. Le cas Jack Unterweger démontre que les tuers en série ne sont pas issus d'un phénomène exclusif à l'Amérique du Nord. Les responsables de nombreux services de police européens ont compris que pour lutter contre ce type de criminel, ils doivent s'inspirer du modèle du FBI. En Autriche et même ailleurs en Europe, nous ne disposions pas d'un programme dédié à l'arrestation des tueurs en série. Notre service de psychologie judiciaire tente d'implanter un système similaire ici. Nous pourrons ensuite comparer tous les crimes sexuels et les cas d'homicide de cette nature. Maintenant, grâce au travail de pionnier du FBI, de nombreux pays ont adopté une base de données informatisée qui permet de dresser des profils comportementaux. On espère ainsi qu'en dépit de l'ouverture des frontières, les prédateurs ne pourront plus échapper à la justice. de l'arrestation. Sous-titrage Société Radio-Canada Un tueur en sérieux fait des victimes dans l'ouest de l'état de New York aux Etats-Unis. Il les choisit en fonction de la couleur de leur peau. La population est terrorisée. On ignore quand il frappera de nouveau. Les seules traces qu'il laisse derrière lui sont des douilles de projectiles. On fait appel à un psychologue du service des sciences comportementales du FBI pour orienter les recherches. Il faut arrêter ce tueur à la haine dévastatrice au plus vite avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Le 22 septembre 1980 à Buffalo dans l'état de New York Glendon se rendit en auto avec Larry Robinson au supermarché. Arrivé sur les lieux Robinson descendit de voiture pour aller encaisser un chèque. Pour tuer le temps Donne sortit de l'auto et s'alluma une cigarette. Vers 21h45 Modona Gourney une infirmière venait de terminer son quart de travail. En route vers la maison elle décida de s'arrêter au supermarché pour faire quelques courses. Dans l'obscurité elle aperçut Donne. Elle ne se sentait pas en sécurité et pressa le pas. Il y avait eu de nombreux vols depuis peu dans le secteur et elle ne souhaitait pas qu'il lui arrive quelque chose. Elle marcha droit vers l'entrée éclairée du supermarché. Elle croisa alors un homme qui semblait attendre quelqu'un. Une fois à l'intérieur elle se sentit en sécurité. Larry Robinson n'eut pas à attendre très longtemps pour encaisser son chèque. En sortant il aperçut la voiture de Donne au bout de l'immeuble. Il marcha dans cette direction. En tentant d'ouvrir la portière il constata qu'elle était verrouillée. A l'intérieur Donne ne semblait pas le voir. Robinson fit le tour du véhicule jusque du côté du conducteur. Il se rendit compte que Donne ne bougeait plus. Du sang coulait de sa tête. Il retourna en vitesse au supermarché pour y demander des secours. Madonna Gornet qui en sortait proposa alors son aide. Un gardien de sécurité l'assura que la situation était sous contrôle. L'état de Donne était critique. Il avait reçu trois balles dans la tête. Les ambulanciers firent tout ce qu'il pouvait pour lui sauver la vie mais son cœur s'était arrêté de battre. Toutes les tentatives pour le ramener à la vie échouèrent. On constata son décès à son arrivée à l'hôpital. Les policiers qui annoncièrent la nouvelle à ses parents apprirent alors que la victime n'avait que 14 ans. Une équipe d'experts se mit à la recherche d'indices sur l'identité du meurtrier. Les empreintes prélevées sur la voiture provenaient toutes de Donne et de Robinson. Le sang provenait bien de Donne. La seule piste laissée par le tueur était constituée de quelques douilles de projectiles. L'arme utilisée était de calibre 22. On vérifia les plaques d'immatriculation de la voiture pour apprendre qu'elle avait été volée la veille chez un marchand d'auto. Les policiers interrogeaient Robinson. Il leur dit qu'il connaissait peu Donne et qu'il ignorait que la voiture avait été volée. Il déclara qu'il s'en allait au supermarché à pied plus tôt ce soir-là quand Donne était arrivé à sa hauteur et lui avait offert de l'y conduire. Des amis et des membres de la famille de la victime confirmèrent par la suite que Robinson connaissait à peine Donne. Pour trouver une piste les policiers interrogèrent les résidents du quartier. Un agent trouva alors une personne qui voulait bien coopérer. Il appela un détective pour qu'il la soumette à un interrogatoire. Barbara Wozniak vivait juste à côté du supermarché. Elle déclara qu'elle avait entendu les coups de feu et vu l'assaillant. Vers 21h45 ce soir-là elle était occupée à faire à manger lorsqu'elle avait entendu trois coups de feu. Elle se précipita à la fenêtre pour voir de quoi il s'agissait. Elle aperçut alors un homme de race blanche s'éloigner en courant d'une voiture garée dans le stationnement. Comme il portait une veste à capuchon elle n'avait pas bien pu voir son visage. Pendant que le détective interrogeait Madame Wozniak on lui fit savoir qu'un autre témoin du supermarché avait appelé pour offrir de l'aide. Il s'agissait de l'infirmière à Madonna Gorning. Elle leur fit part de ce qu'elle avait vu. En arrivant j'ai remarqué qu'il y avait un homme sous un lampadaire au bout du stationnement. En sortant de mon auto j'ai consciemment fait un détour pour l'éviter. J'étais seule et il faisait sombre. En le voyant debout à cet endroit j'ai eu l'intuition qu'il tramait quelque chose et je ne voulais pas être impliquée. Gorning était inquiète et elle avait regardé à la ronde pour voir si quelqu'un d'autre pouvait éventuellement l'aider si nécessaire. J'ai alors aperçu quelqu'un d'autre. En me rapprochant de l'entrée j'ai pu mieux le voir. Mais je me suis alors dit que si quelque chose devait m'arriver cet individu ne me serait d'aucune aide car il avait l'air sous l'effet de la drogue. Il ne me disait rien qui vaille. Elle le décrivit au policier. Il était mince et grand de race blanche il avait des cheveux foncés il tenait un sac de papier contre sa cuisse il portait des lunettes fumées à la monture métallique et il portait une veste à capuchon qui dissimulait ses traits. Cette description était intéressante car elle corroborait celle de l'autre témoin qui avait vu l'assaillant quitter la scène. Les policiers espéraient que Gornet pourrait fournir assez de détails pour que l'on puisse dresser un portrait robot. Après cet interrogatoire les détectives du service de police de Buffalo apprirent qu'un meurtre identique avait été commis dans la banlieue voisine de Chictowag. La victime Harold Green 32 ans fut conduite d'urgence au service de chirurgie de l'hôpital. Il avait été touché d'un projectile de calibre 22 à la tombe gauche et sa vie était en danger. Les détectives rencontrèrent sa femme dans la salle d'attente de l'urgence et lui demandèrent ce qu'elle avait vu de la fusillade. Son mari s'était arrêté dans un restaurant. Il mangeait dans sa voiture lorsqu'un assaillant de race blanche portant une veste à capuchons s'était approché et avait fait feu sur lui. Une employée du restaurant entendit le coup de feu. Elle aperçut le tueur quittait les lieux en courant, un sac de papier à la main. Elle alerta son supérieur. Comme l'attaque ressemblait en tout point à celle de la veille, il y avait sans doute un lien entre les deux affaires. Madame Green déclara que ni elle ni son mari ne connaissaient Glenn Dunn ou un membre de sa famille. Son mari gagnait sa vie comme ingénieur et il était un membre important de la population. Il n'évoluait pas du tout dans les mêmes cercles que l'adolescent. En fait, il n'y avait aucun point commun entre les deux victimes. Green mourut sans avoir repris conscience. Il n'y avait qu'un seul lien entre les deux fusillades. Le lieutenant Thomas Rohn du service de police de Chictowaga dirigeait les analyses criminalistiques de ces deux enquêtes. Le premier indice solide qui reliait le cas du restaurant de Chictowaga à celui de Buffalo, c'était les douilles de projectiles de calibre 22. À cette étape de l'enquête, il s'agissait pour nous d'une arme à feu dont nous ignorions le calibre. Nous ne savions pas encore quel type précis d'arme à feu avait laissé cette douille. Le même soir, les détectives affectées aux homicides furent dépêchées sur la scène d'une autre fusillade. C'était la troisième attaque d'un homme noir en moins de 36 heures. Emmanuel Thomas, 31 ans, avait été tué au moment où il traversait la rue dans un quartier résidentiel. Grâce aux témoins, les enquêteurs purent reconstituer la suite des événements. Une heure plus tôt, Frenchie Cook avait quitté la maison de son ami Emmanuel Thomas. Ce dernier, qui était peintre en bâtiment, dit à sa femme qu'il partait faire une course et qu'il reviendrait tout de suite après. Son voisin, Thomas Jackson, aperçut les deux hommes se diriger à pied vers l'intersection des rues East Ferry et Zenner. Thomas et Cook traversaient la rue quand le meurtrier sortit de la pénombre. Il sortit une arme à feu d'un sac de papier et tira sur Thomas à quelques reprises à la tempe gauche. Thomas, ça fait ça. Frenchie Cook était en état de choc. Il n'avait pas vu l'assaillant arriver. Il ignorait qui pouvait en vouloir à la vie d'Emmanuel Thomas. Un adolescent qui avait assisté à la scène de l'autre côté de la rue décrivit le suspect. C'était un homme blanc d'environ 1m75 et portant une veste à capuchon. L'équipe d'experlégistes recueillit des douilles de calibre 22 semblables à celles trouvées sur les deux autres scènes de crime. On les envoya au laboratoire pour les comparer aux autres. Le détective John Regan du service des homicides de Buffalo n'avait pas d'autre piste. Dans ce cas en particulier, nous avions seulement deux dénominateurs communs. Les victimes étaient des hommes de race noire et on les avait tués avec une arme de calibre 22. Autrement, les victimes n'avaient aucun lien social ou personnel entre elles ni aucun lien apparent avec le meurtrier. La presse surnomma le mystérieux assaillant le tueur à la 22. Il était déjà à la recherche de sa prochaine victime. Le tueur au calibre 22 s'attaquait à des hommes de race noire à Buffalo dans l'état de New York. Il avait fait trois victimes en moins de 36 heures et n'avait laissé que peu d'indices derrière lui. Emmanuel Thomas était sa dernière victime. Il avait été abattu pendant qu'il traversait la rue devant sa maison. On pratiqua une autopsie. Les médecins légistes remarquèrent des brûlures causées par de la poudre près des blessures de projectiles. Cela signifiait que le canon de l'arme était à une courte distance de sa tempe. À en juger par les traces de brûlure et leur gravité, le tueur devait se servir d'un fusil au canon tronqué. Les médecins retirèrent de la tête deux projectiles de calibre 22 déformés par le coup de feu. Ils les envoyèrent au laboratoire balistique pour analyse. Pendant que les détectives tentaient de trouver des réponses à leurs questions, la crainte des citoyens se transforma bientôt en colère. Ed Cosgrove, le procureur d'Arie et Conte, fut mandaté pour diriger la chasse à l'homme. La population noire exigeait que la police passe rapidement à l'action. À cause de la nature de ces attaques et de l'évidente instabilité mentale du meurtrier, l'enquête promettait d'être difficile. Le lendemain, soit le 24 septembre, Joseph McCoy marchait sur une rue résidentielle de Niagara Falls à 30 km au nord de Buffalo. Devant une église, un assaillant tue à l'homme de 43 ans. Un témoin décrivit par la suite le meurtre. C'était un homme blanc élancé, portant des pantalons khaki. Une fois encore, les policiers ne trouvèrent sur la scène que des douilles de calibre 22. Ces douilles, ainsi que les projectiles recueillis sur la dépouille, furent envoyées au service de police centrale d'Arie et Conte pour être comparées aux autres. Le lieutenant Thomas Rohn menait cette analyse. Cette affaire présentait tout un défi aux experts en balistique ainsi qu'aux autres spécialistes parce que les projectiles s'étaient décomposés en fragments en pénétrant dans le corps de la victime. Pour les experts, l'identification de l'arme n'en était que plus difficile sinon impossible. Il y avait cependant des informations à recueillir des douilles de projectiles. Chaque arme laisse des marques spécifiques sur une balle quand on fait feu. Le percuteur, l'éjecteur et l'extracteur d'une arme laissent des sillons sur le projectile. Pour les experts, c'est en quelque sorte l'empreinte digitale de l'arme. Après analyse, ils conclurent que les projectiles des quatre crimes avaient tous été tirés avec la même arme à feu. Les marques laissées par le percuteur, l'éjecteur et l'extracteur nous ont vite poussé à conclure que l'arme utilisée était un Ruger de modèle 10-22. Cette quatrième fusillade secoua de nouveau la population noire, d'autant plus que les enquêteurs ne disposaient pas encore d'un suspect. Devant leur incapacité à trouver des réponses, les autorités locales firent appel au FBI. L'agent spécial Chip Amarozovitz compris toute l'urgence de cette affaire. Il était important que le FBI se préoccupe de ce cas parce que des Noirs avaient été tués dans le secteur et que les gens craignaient d'aller dans les rues de jour comme de nuit. Un dessinateur du FBI interrogea de nombreux témoins et dressa un portrait robot. Ce portrait fut distribué aux unités de patrouille et diffusé dans les journaux de même qu'à la télévision. Des policiers le montrèrent également aux citoyens lors de porte-à-porte. Le poste de police reçut des milliers d'appels téléphoniques. Le détective Reagan réalisa alors que ce portrait n'avait qu'agrandi davantage le champ de recherche. Ce portrait pouvait ressembler à n'importe qui. Suite à sa diffusion, nous avons reçu environ 6000 appels auxquels nous devions donner suite. Notre crainte était de mettre la main sur le meurtrier et de le laisser filer par inattention à cause du trop grand nombre de vérifications. C'était vraiment notre plus grande peur. Pendant que les détectives du service de police locale suivaient des pistes dans le secteur de Buffalo, les agents du FBI enquêtèrent sur d'autres pistes à l'extérieur d'Ariaconte. Certaines informations les menèrent en Pennsylvanie, en Ohio, partout en Nouvelle-Angleterre ainsi qu'au Canada. avec autant de pistes, nous devions travailler 24 heures par jour. Nous étions à la recherche d'un homme blanc, agissant en solitaire, qui pouvait tout aussi bien être un voisin ou un autre client de la cafétéria sans qu'on ait le moindre soupçon à son égard. Le 8 octobre 1980, des ouvriers de la construction en banlieue de Buffalo trouvèrent un taxi abandonné sur la voie de service de l'autoroute de l'État de New York. Comme personne ne venait le récupérer, ils appelaient la police de l'État. L'agent qui répondit à leur appel inspecta le taxi. Il trouva un porte-monnaie sous le siège avant qui contenait un permis de conduire mais aucun argent liquide. Il appartenait à un certain Parler W. Edwards, un chauffeur de taxi noir âgé de 71 ans. La clé n'était plus dans le contact et Edwards avait disparu. Le policier décida de fouiller le coffre quand il s'aperçut qu'il était verrouillé. À l'aide d'un pied de biche, il l'ouvrit. Il contenait le cadavre d'Edwards. Parler Edwards a littéralement été frappé à mort dans un stationnement de la ville de Chictowaga. Nous avons retrouvé des fragments de son crâne, de sa mâchoire, des dents ainsi que beaucoup de sang. Avant de mettre le corps de la victime dans le coffre, le meurtrier avait ouvert sa poitrine pour en extirper le cœur. On ignorait encore s'il y avait un lien entre cet homicide et les autres puisque le tueur n'avait pas utilisé d'arme à feu. Le fait que la victime soit noire a semé un certain doute dans l'esprit des détectives. Nous nous demandions si le meurtrier avait décidé de changer sa façon de faire et de mutiler ses victimes. Les policiers n'en savaient absolument rien. Il était possible qu'il s'agisse d'un cas isolé ou encore que l'auteur de ce meurtre se soit inspiré de l'autre tueur. L'équipe dont la mission était de retrouver l'assaillant compta bientôt 150 personnes de divers services de police. La ligne téléphonique sonnait 24 heures par jour. Malheureusement, aucun appel ne conduisit les détectives à un suspect potentiel. La tension au sein de la population augmentait sans cesse et l'agent spécial Richard Ferry se sentait de plus en plus impuissant. Dans cette affaire, il y avait de nombreux meurtres. Rien n'indiquait qui en était l'auteur. Pour un enquêteur, il est toujours extrêmement difficile de se rendre à l'évidence et de reconnaître qu'on n'a rien pu trouver qui puisse nous aider à identifier l'auteur du crime. Dans la matinée du 9 octobre, un ouvrier roulait en direction des quais de la ville de Tonawanda à seulement quelques kilomètres de Buffalo. Au bord de la route, il remarqua le corps d'un homme gisant face contre terre dans les herbes hautes. Il s'approcha et constata que l'homme ne respirait plus. Il s'empressa de téléphoner aux autorités. Des policiers furent dépêchés sur la scène quelques minutes plus tard. On l'identifia à la victime. Il s'agissait d'Ernest Jones, 41 ans. Comme Edwards, Jones était chauffeur de taxi. On lui avait tranché la gorge et on lui avait arraché le cœur avant d'abandonner son corps dans cet endroit isolé. C'était le sixième homme de race noire à être assassiné dans la région de Buffalo en moins de trois semaines. Les autorités étaient déconcertées. Avec aussi peu d'indices, il était impossible de savoir si un seul individu était responsable de tous ces meurtres. un seul aspect reliait les quatre fusillades à la mort des deux chauffeurs de taxi. D'un côté, nous avions quatre fusillades reliées entre elles. De l'autre, les meurtres des deux chauffeurs de taxi qui étaient identiques mais qui n'étaient pas nécessairement le fait du même meurtrier. Nous n'étions pas tous du même avis quant à savoir si tous ces meurtres avaient été commis par un seul individu. Pour les agents fédéraux et les enquêteurs, il était encore impossible de déterminer s'ils étaient à la recherche d'un ou de deux tueurs en série. Le 9 octobre 1980, six hommes d'origine afro-américaine avaient été trouvés assassinés dans la région de Buffalo. On ignorait si tous ces crimes étaient le fait d'une seule et même personne. En seulement trois semaines, ces meurtres en série avaient divisé la population en deux camps, celui des Noirs et celui des Blancs. Le procureur Edward Cosgrove dirigeait cette enquête. Il est difficile de décrire le sentiment général au moment de ces meurtres. La population noire exigeait que la police arrête au plus vite ces meurtres sordides. Je donnais des conférences de presse auxquelles assistaient des journalistes de quotidien nationaux. Ils exigeaient tous des réponses, mais je ne pouvais pas leur en donner. Ces meurtres firent la manchette dans tout le pays. On offrit une récompense de 100 000 dollars à quiconque pourrait conduire les policiers à l'arrestation et à l'inculpation du tueur au calibre 22. Jimmy Carter, qui était alors président des États-Unis, prêta attention à cette affaire. Comme les droits civiques des victimes étaient peut-être en cause, il ordonna l'ouverture d'une enquête fédérale. Les autorités policières locales disposaient maintenant des ressources du FBI. Les agents fédéraux étudiaient les informations recueillies. C'est alors qu'un autre événement tragique secoua la population du nord de l'État de New York. Dans la soirée du 10 octobre, Colin Cole dormait dans un lit à l'hôpital général de Buffalo. Cole était détenu à la prison locale et il se remettait d'une surdose de drogue. L'heure des visites allait se terminer quand un homme traversa le hall du 7e étage à la recherche de la chambre de Cole. Le détenu se mit à halter. L'homme était en train de l'étrangler. Une infirmière qui distribuait des médicaments surprit l'étrangleur. Il prit la fuite sans avoir eu le temps de tuer sa victime. L'infirmière alerta les gardiens de sécurité mais c'était déjà trop tard. C'était la 7e attaque sur un homme de race noire en 3 semaines. On ignorait si le tueur au calibre 22 était responsable de cette dernière attaque. Les enquêteurs avaient besoin de quelqu'un qui était plus familier avec ce type de crime. Ils firent appel à John Douglas du service des sciences comportementales du FBI pour faire dresser le portrait du tueur en Syrie. Grâce à ce portrait Douglas pourrait fournir à l'équipe une idée des comportements du tueur au calibre 22. Douglas est actuellement analyste senior pour APBnews.com un site internet qui diffuse des informations en matière de crime. Il a consacré 20 ans de sa vie à mettre au point l'étude des comportements criminels. Un profil est censé nous fournir une description plausible de l'agresseur. Il doit nous permettre d'éliminer les fausses pistes. Il peut aussi nous aider à repositionner l'enquête policière et indiquer aux enquêteurs s'ils sont sur la bonne voie. Douglas monta à bord du premier avion à partance pour Buffalo. Pendant le vol, il se familiarisa avec le dossier de l'enquête. Je dois marcher à la fois avec les chaussures du tueur et avec celles de la victime pour comprendre exactement ce qui s'est produit au cours de l'assaut. Je tente d'expliquer pourquoi un individu en particulier a été victime du criminel. Douglas confirma les soupçons des enquêteurs. Le seul lien entre les six victimes était leur race et leur sexe. de l'assaut. Ces hommes de race noire avaient été choisis comme cible par au moins un assassin. Le seul survivant, Colin Cole, n'avait pas été choisi au hasard puisque le criminel s'était rendu à l'hôpital pour l'étrangler. Douglas croyait que l'assaillant de Cole était peut-être un imitateur, mais cela n'indiquait pas qu'il était l'auteur des autres meurtres. Il fallait pousser l'enquête plus loin. L'expert recréa avec soin chacun des meurtres à partir des indices recueillis. Il se mit ensuite à la recherche des caractéristiques comportementales attribuables à un seul individu. Quand on a affaire à un tueur en série, on étudie les schémas de ses comportements ainsi que la façon dont il signe ses crimes. La signature étant fait un comportement répétitif. Le tueur se sent obligé de le répéter. C'est en quelque sorte un rituel. Douglas constata que les comportements au cours des quatre fusillades étaient identiques. Le tueur au calibre 22 avait choisi ses victimes au hasard et les avait surprises en tirant sur elles rapidement et à bout portant. Puis il s'était enfui sitôt son forfait accompli avant même que la victime ne soit morte. C'était toujours des attaques éclaires. Pour les meurtres des chauffeurs de taxi, le schéma de comportement n'était pas le même. dans ces deux derniers cas, le meurtrier avait sauvagement poignardé ses victimes puis il les avait mutilés avant d'abandonner leur corps à une certaine distance de l'endroit où il les avait tués. Le tueur avait passé beaucoup de temps avec les victimes, même après leur mort. Pour Douglas, cela pouvait indiquer que deux meurtriers étaient à l'œuvre. Il y a de nombreux types de tueurs en série. Certains ont un rapport personnel avec leurs victimes alors que d'autres un rapport impersonnel. Le premier veut regarder la victime droit dans les yeux. Si c'est possible, il passera plusieurs heures avec elle. Il recherche un contrôle et une domination totale. C'est comme ça qu'il obtient l'excitation qu'il recherche. Les chauffeurs de taxi avaient été victimes d'un tueur qui recherchait un rapport personnel. Ces crimes démontraient une rage et un acharnement qui étaient absents dans les fusillades. Douglas était d'avis que le comportement psychopathologique du tueur se manifestait ici d'une façon différente. Règle générale, les premiers symptômes d'un tueur en série apparaissent à l'âge de 25 ou 28 ans. Il a une personnalité plus asociale qu'antisociale et il est rendu renfermé sur lui-même. Il développe une obsession pour les armes. Parfois, quand nous les arrêtons, ils sont en possession de quantité d'armes. Si un tel individu travaillait dans le milieu militaire, il éprouverait des difficultés quel que soit son champ d'activité. Très souvent, d'ailleurs, on ne le garderait pas dans l'armée. Pour l'expert, il semblait bien que l'ouest de l'état de New York était aux prises avec non pas un, mais bien deux tueurs en Syrie. Il fit part de ses conclusions aux enquêteurs. Comme le champ des sciences comportementales en était à ses débuts dans les années 80, de nombreux policiers avaient des doutes sur le bien fondé des assertions de Douglas. Certaines personnes perçoivent notre travail comme de la magie vaudou ou de la sorcellerie. Elles se demandent par exemple comment nous pouvons déterminer l'âge de l'assaillant. Or, c'est plutôt facile quand on a travaillé sur un certain nombre de cas. Grâce à son expérience dans des cas semblables, l'expert put ajouter que le tueur au calibre 22 était sans doute un amateur de chasse qui n'avait occupé que des emplois de subalterne. Il restait maintenant aux enquêteurs à trouver le moyen d'éliminer les suspects en se basant sur le profil. La ville de Buffalo n'était pas la seule de l'État à vivre dans la peur. À New York même, soit à 650 kilomètres au sud-est, un assaillant armé d'un couteau terrorisait le centre-ville. Evan Frazier, un résident de banlieue qui utilisait le métro, fut poignardé trois jours avant Noël. Comme il avait résisté à l'assaillant en se défendant avec ses bras, il survécut à l'assaut. Il signale à l'attaque au service de police de la ville. À 13h25, il avait remarqué qu'un autre usager discutait avec une jolie femme. Frazier avait l'intuition que l'homme cherchait à convaincre la femme de le suivre. Mais cette dernière était visiblement agacée par ses avances et elle descendit du wagon à la station suivante. Frazier était alors retourné à la lecture de son journal. Tout d'un coup, l'homme assis de l'autre côté du wagon rejoignit Frazier et se mit à lui taillader l'avant-bras et le poignet avant de prendre la fuite. Frazier fournit une description de son assaillant. C'était un homme blanc d'une trentaine d'années aux cheveux bruns et qui portait une veste bleue. Deux heures plus tard, soit à 15h30, Lewis Rodriguez, 19 ans, marchait dans le secteur ouest du centre-ville de Manhattan lorsqu'un homme de race blanche sauta sur lui en exigeant qu'il lui remette son portefeuille. Rodriguez repoussa ce dernier assaut mais son assaillant riposta et le poignarda à deux reprises en pleine poitrine. Avant de mourir, il donna la description de l'homme au policier. Il était de race blanche, avait les cheveux bruns et portait une veste bleue. Trois heures plus tard, c'est le corps d'Antoine Davis que l'on trouva cette fois poignardé à mort devant une banque du centre-ville. À 22h35, Richard de Rainer mourut à son tour devant un hôtel de la 49e rue. Il avait également été poignardé. À 23h, le tueur était de nouveau dans le métro à la recherche de sa prochaine victime. Il aperçut alors Carl Ramsey. Dans la pénombre, aucun des passagers ne remarqua qu'on l'avait poignardé. Même s'il saignait abondamment, Ramsey réussit à sortir du métro. Mais à minuit, il rendit l'âme. En moins de 24 heures, quatre hommes de race noire avaient été tués. Les journalistes de New York surnommèrent le tueur le boucher du centre-ville. Ces attaques répétées sur des hommes noirs à Manhattan présentaient de nombreuses ressemblances avec les meurtres du tueur au calibre 22. Les enquêteurs de New York firent appel au service de John Douglas pour faire dresser le profil du meurtrier. J'ai d'abord fait une analyse des cas en eux-mêmes sans aucune référence à quelque autre affaire. Mais quand j'ai effectué le portrait du meurtrier, j'ai constaté que c'était semblable au cas de Buffalo. Le sujet s'approchait de ses victimes et les tuait lors d'attaques éclairs. Il y avait cependant une différence notable. Le boucher du centre-ville utilisait un couteau alors que le tueur au calibre 22 se servait d'un fusil. Dans ces cas, il n'y avait pas de fusil de calibre 22. Mais cela pouvait s'expliquer par le fait que nous étions dans un secteur densément peuplé et qu'une arme aussi bruyante aurait attiré l'attention sur le meurtrier. Pour Douglas, le comportement était le même. Que l'assaillant soit armé d'un fusil ou d'un couteau, il procédait de la même façon. A la fin de décembre, le procureur Cosgrove trouva un autre élément qui renforçait l'opinion du psychologue. Au cours de cette période, il n'y avait pas eu d'autres attaques ici dans la ville de Buffalo. Le tueur au calibre 22 ne s'était pas manifesté. Dans les premières semaines de 1981, le meurtrier semblait avoir disparu. En janvier 1981, le FBI et les enquêteurs de Buffalo étaient à la recherche du tueur au calibre 22. Ce dernier était recherché pour le meurtre d'au moins 8 hommes de race noire à New York et à Buffalo. Après quelques mois d'enquête, le détective John Reagan et son équipe n'étaient pas encore parvenus à trouver un suspect solide. L'affaire ne progressait pas et nous étions tous déçus. On ne savait pas quelle direction prendre. Nous n'avions aucune idée de l'identité du suspect. Puis tout à coup, quelqu'un a fait un appel déterminant au service des homicides de la police de Buffalo. L'homme au bout du fil était un officier de la division des enquêtes criminelles de l'armée à Fort Benning en Géorgie. Le soldat Joseph Christopher, 25 ans, était gardé en détention par l'armée pour assaut sur un collègue. Le 13 janvier 1981, il avait tenté de poignarder un soldat noir enrôlé depuis peu. Pendant sa détention, Christopher avait également tenté de se castrer à l'aide d'un rasoir. Le capitaine Dorothy Anderson, qui soignait le prisonnier, l'avait entendu murmurer qu'il avait tué des hommes de race noire à New York et à Buffalo. Il ne se rappelait plus du nombre de victimes, mais il lui avait confié qu'il n'avait pas pu s'empêcher de les attaquer. Troublé par son histoire, Anderson en informa la division des enquêtes criminelles. Elle rapporta à l'officier qui la rencontra ce que le prisonnier lui avait raconté lors de son hospitalisation. L'officier se rappela alors le communiqué qu'il avait reçu concernant les meurtres de l'État de New York. Il appela le service des homicides de la police de Buffalo comme le communiqué l'indiquait. Pour le procureur Coastgrove, cela expliquait pourquoi les attaques avaient cessé dans l'État de New York. Après la macabre découverte du corps du chauffeur de taxi et les quatre meurtres de la ville de New York durant la période défaite, les attaques se sont interrompues. Apparemment, c'était au même moment que Joseph Christopher se trouvait en Géorgie dans l'armée. Le FBI et les policiers disposaient enfin d'un suspect, Joseph Gerard Christopher. L'agent Amarozovitz et son équipe comparèrent sa description au profil du tueur recherché. C'était assez précis. Il devait s'agir d'un homme de race blanche au début de la trentaine, plutôt solitaire. Il était possible qu'il soit dans l'armée et qu'il soit hospitalisé pour des motifs d'ordre psychiatrique. Avant d'entrer dans l'armée, il avait occupé des emplois de subalternes. Dès que nous avons obtenu le nom de Joseph Gerard Christopher, nous avons compris que ce profil lui collait parfaitement à la peau. Les enquêteurs retracèrent des connaissances et des amis du suspect. David Robinson le connaissait depuis plus de dix ans. Il leur arrivait de pratiquer ensemble le tir à la cible et de chasser le chevreuil près du chalet de la famille de Christopher. Robinson raconta aux enquêteurs que son ami avait une collection d'armes à feu que lui avait léguée son père à sa mort. Une des armes de cette collection était une carabine Ruger de calibre 22. Il n'avait cependant jamais vu Christopher avec une arme de ce calibre au canon tronqué. Les enquêteurs obtèrent un mandat de perquisition de la dernière résidence connue de Christopher. Ils se présentaient au domicile de sa mère à Buffalo le 22 avril 1981. Dans la chambre à coucher du suspect, les agents du FBI trouvèrent des lunettes à monture métallique ainsi que des vêtements khaki qui correspondaient à la description des témoins. Le profil du FBI dressé par l'expert John Douglas indiquait que le tueur au calibre 22 était probablement fasciné par les armes et le monde militaire. Le sous-sol de Christopher était un véritable stand de tir. Les agents trouvèrent la collection d'armes ainsi qu'un canon d'armes à feu scié. Parmi tout cet attirail, ils trouvèrent également des boîtes de munitions de calibre 22, une cartouche utilisée également de calibre 22, ainsi qu'un chargeur rotatifs. Pour l'expert en balistique Thomas Rohn, ces indices étaient significatifs. La découverte du chargeur du Ruger 10-22 était très importante. Elle appuyait l'hypothèse selon laquelle le tueur avait une arme assez courte pour tenir dans un sac de papier au cours des attaques. Le chargeur rotatif permettait à Christopher d'avoir à sa disposition toute une charge de munitions. De plus, il pouvait laisser l'arme au bout tronqué dans le sac sans la recharger. Munis d'un second mandat, les enquêteurs fouillèrent le chalet de la famille du suspect à Ellington. Ils effectuèrent des recherches à l'endroit où Robinson et Christopher tiraient sur des cibles. Ils y trouvèrent deux douilles qui portaient la marque d'un percuteur en particulier. On avait recueilli ces mêmes marques sur les douilles recueillies sur les scènes de crime. Les experts en armes à feu du service de police d'Herry et Conte examinèrent les douilles recueillies chez Christopher ainsi qu'au chalet de sa famille. Ils les comparèrent ensuite à celles trouvées sur les quatre premières scènes de crime. Ils en conclurent que ces douilles avaient toutes été tirées avec la même arme à feu. Grâce à cette preuve, l'assistant du procureur John DeFranckx put obtenir une mise en accusation d'un grand jury. Les douilles parlaient d'elles-mêmes. On n'avait qu'à les placer sous un microscope pour obtenir une preuve solide. Il était impossible de l'altérer ou de la modifier. Joseph Christopher fut envoyé à Buffalo pour subir son procès. Les agents dissimulèrent son visage sous une cagoule pour que les témoins ne puissent pas l'identifier par le bien des médias. nous l'avons masqué pour éviter que des témoins ne le voient à la télévision et fondent ensuite leur identification sur cela plutôt que sur leurs seuls souvenirs. L'un des témoins clés était Moderna Gorney. Elle avait aperçu le tueur le premier soir où il avait fait feu dans le stationnement du supermarché. Le 5 mai 1981, on lui montre à Joseph Christopher lors d'une séance d'identification. J'étais craintive. J'avais peur que l'une ou l'autre des personnes qui défilaient devant nous puisse nous voir pendant la séance. Gorney était protégé par les spots d'éclairage qui aveuglaient les sujets. Elle put identifier Christopher à deux reprises. Les agents du FBI et les policiers étaient maintenant convaincus qu'ils avaient enfin mis la main au collet du tueur au calibre 22. Le procès fut retardé en raison de l'état mental de l'accusé. En décembre 1981, un juge déclara Joseph Christopher inapte à subir son procès en raison de sa santé mentale. Il fut envoyé au centre psychiatrique de Middotson pour y recevoir des soins. Le 17 février 1982, on le jugea enfin apte à subir son procès. Le procès s'ouvrit le 6 avril 1982. La population suivait avec intérêt le déroulement des événements. Les médias faisaient état de l'affaire tous les jours, parfois même minute par minute. C'était ce que la population souhaitait. On voulait des réponses, des informations. Cela a joué en notre faveur aussi puisque la population est rapidement devenue convaincue que c'était bien le coupable et qu'il n'y avait plus de raison d'avoir peur. Le jury de l'État trouva Joseph Christopher coupable des meurtres de Glenn Dunn, Earl Green et Emmanuel Thomas. Il fut condamné à une peine d'emprisonnement minimale de 60 ans. Il ne fut cependant pas poursuivi pour les meurtres de Manhattan. Une question restait toujours en suspens. Christopher était-il celui qui avait poignardé les deux chauffeurs de taxi? Bien que le profil du FBI ait écarté cette possibilité, Christopher a par la suite donné des détails sur les blessures des chauffeurs de taxi que seul le tueur pouvait connaître. Nous voulions nous assurer ici à Buffalo et à Erie County que nous répondions aux souhaits de la population par notre professionnalisme et notre compétence. C'est ce que la population attend des policiers et des procureurs. Nous avons pu répondre à ces attentes parce que l'enquête a été couronnée de succès. Grâce à la science et au travail acharné des détectives, Joseph Christopher ne pourrait plus jamais tuer. Il a passé le reste de ses jours derrière les barreaux. Il est mort à 37 ans des suites d'un cancer du sein, ce qui est très rare chez l'homme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501